Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je rentre dans une nouvelle vidéo. Vous avez fait il y a quelques temps une vidéo qui parlait de dramas. Donc c'était une vidéo dans laquelle je vous présentais 5 dramas et que je vous disais ce que j'en pensais. Aujourd'hui je vais faire la même chose avec des séries. Donc j'ai pris des séries que j'ai aimées et des séries que j'ai pas aimées. Je vais vous donner mon avis. J'ai décidé de procéder comme ça parce que ça permettra au plus grand nombre de connaître certaines séries qui ne sont pas très connues. Bien évidemment il y aura des séries et notamment ici qui sont très connues. Et dont je ne pouvais pas me passer de parler puisque c'est ce que je regarde en ce moment et ce que j'ai même signé en ce moment. Donc je semblait normal d'intégrer ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite. J'ai commencé avec une série qui est relativement connue et que j'ai moi commencé très tard puisqu'elle est sortie... Enfin la première saison est sortie en 2011 et qu'aujourd'hui on est en 2017 et je l'attaquais seulement maintenant. Il s'agit d'American Horror Story. L'avantage qu'on a avec cette série qui est un avantage que j'ai pas remarqué avec beaucoup d'autres séries c'est que chaque saison est indépendante. Chaque saison a vraiment son histoire et les acteurs restent les mêmes au fur et à mesure des saisons. Donc c'est à dire que de la saison 1 à la saison 6 les acteurs restent les mêmes mais seulement dans des rôles différents. Ça permet de les voir sous toute leur palette d'acteurs. Qu'on peut passer à quelque chose d'un rôle de gentil, à un rôle d'un peu moins gentil. Enfin c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir évoluer au fur et à mesure des saisons. On va vous donner un petit aperçu au fur et à mesure des saisons. La saison 1 parle de meurtre, la saison 2 traite d'un asile, la saison 3 parle des sorcières de Salem, la saison 4 de forêt, la saison 5 d'un hôtel et la saison 6 d'un cauchemar. Donc moi je me suis arrêtée la saison 4 et je suis en train de regarder la saison 4 actuellement donc la saison sur les forêts. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé des saisons précédentes. Concernant la saison 1 qui est la saison sur la maison hantée, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée parce que déjà c'était quelque chose de nouveau. que j'avais pas l'habitude de regarder, je trouvais les acteurs vraiment bons et puis l'histoire était bien. Donc la saison 1 je l'ai beaucoup aimée et j'en attendais énormément de la saison 2 qui elle par exemple m'a déçue. Donc c'était la saison sur l'asile que j'ai un peu moins aimée étant donné que j'ai eu un problème d'adaptation au niveau des personnages. Pour moi les personnages que j'ai découvert dans la saison 1, j'arrive pas à faire la transition au fur et à mesure des saisons en fait. C'est à dire que par exemple Evan Peter qui joue dans la saison 1 le rôle de Tate, pour moi dans la saison 3 il s'appelle toujours Tate, genre, mais vraiment. J'arrive pas à faire la transition à savoir que par exemple la saison 4 il s'appelle Ginny. Pour moi ça passe pas, je reste toujours sur... Donc ça c'est un peu particulier, je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude et tout ça mais c'est vrai que c'est compliqué de faire la différence. Donc en tout cas la saison 2 je l'ai pas vraiment aimée et j'étais assez déçue. La saison 3 parle des sorceurs de Salem, donc du coup c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup plus aimé que la saison 2. C'était peut-être moins que la saison 1 mais en tout cas je l'ai bien aimée. On découvre de nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents dans la saison 1 ni la saison 2 et qui seront présents du coup dans les autres saisons et je trouve ça vraiment bien qu'on puisse inclure des acteurs en plein milieu. Ça permet aussi de voir d'autres visages. La saison 4, donc je l'ai commencé hier et j'ai vu pour l'instant que 5 épisodes et je pense que c'est la deuxième saison que j'ai préférée en fait. Donc en première c'est la saison 1 et là c'est la cette saison là. Parce que l'histoire est vraiment super bien réalisée et en plus il y a vraiment du montage de fou. Après c'est professionnel bien évidemment mais il y a certaines autres séries qui sont bof bof à ce niveau là. Donc voilà, moi j'ai vu que 4 saisons donc je ne pourrais pas vous parler du reste mais je vous invite à aller voir bien évidemment en barre d'infos, il y aura toutes les informations complémentaires. Ensuite une série qui est un peu moins connue mais qui a toujours été réalisée par le même réalisateur qu'un américain de Horror Story, il s'agit de Scream Queen. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Chanel Overtain et qui est blindée aux as. Elle dirige une maison, une sororité qui s'appelle la maison Kappa Kappa. Et la maison Kappa Kappa décide du coup d'ouvrir ses portes à tout le monde. En fait c'est vraiment la directrice qui décide ça pour embêter un peu Chanel. Et elle se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément à la même échelle qu'elle donc c'est-à-dire des gens un peu des bolosses on va dire. Dès que les bolosses auront intégré son équipe, un tueur va venir sur le campus et s'en prendre principalement aux gens qui sont présents dans la sororité. Au fur et à mesure du temps, on va savoir qui est le tueur, on va avoir des indices etc. L'avantage principal de cette série c'est qu'elle n'est pas basée que sur l'horreur, elle est basée principalement sur de l'humour. C'est un petit peu un scary movie mais version série du coup. On peut noter la présence d'Ariana Grande et d'Emma Roberts. Emma Roberts c'est une actrice qui joue dans l'American Horror Story à partir de la saison 2. Et malheureusement cette série n'a pas été renouvelée, la saison 3 a été annulée donc il n'y a que 2 saisons. C'est un peu triste je trouve parce que bon le concept était sympa et l'histoire était cool mais bon après c'est vrai que trop de saisons tue la série. Je pense que 3 saisons ça aurait été parfait mais bon on se compte à 3 des deux du coup. La prochaine série il s'agit de Hogwarts, donc Hogwarts pour les français. L'histoire de Jenna Milton qui est une jeune fille de 15 ans qui par un quiproquo total passe pour une fille suicidaire à son lycée et elle tente un peu de modifier ça on va dire. Cette série c'est particulièrement compliqué étant donné qu'il y a eu 5 saisons en tout et qu'il y a eu une énorme pause sur la saison 4 je crois que c'est et du coup j'ai totalement perdu les pieds. On va dire qu'au début j'aimais bien parce que c'est des épisodes qui sont assez rapides et c'est assez rigolo tout ça donc du coup ça passe bien. Mais je pense qu'elle a été un peu trop longue et qu'ils ont un peu été trop loin dans l'histoire. Je ne prends plus autant de plaisir à regarder cette série que ce que je pouvais prendre avant et du coup ça fait que je l'ai laissé un peu de côté. Là heureusement elle est terminée. Il reste quasiment toute la saison 5 à regarder donc voilà c'est quelque chose que je recommanderais pas forcément pour les gens qui sont comme moi, qui aiment bien, qui sont entraînantes on va dire parce que là du coup il y a eu trop de saisons. Ensuite une autre série qui est assez connue je pense c'est The Vampire Diaries. Quand on démarre la saison 1 on se retrouve 4 mois après l'accident de voiture des parents d'Helena et de Jérémy qui sont du coup frères et soeurs. Pour oublier un peu ce chagrin c'est vrai qu'ils s'entraînent énormément jusqu'à ce qu'Helena fasse la rencontre de deux frères qui viennent d'habiter en ville et qu'elles se rendent compte qu'en fait ils sont vampires. Principalement c'est basé sur ça. C'est une série qui comporte 8 saisons et en toute honnêteté c'est vraiment une série que j'ai dévorée sur le départ. Comme d'habitude j'ai fait une pause sur la dernière saison. Il y en a j'ai énormément de mal à reprendre. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a d'autres séries qui sont sorties qui étaient un petit peu dans le même genre et qui m'ont beaucoup plu. Maintenant étant donné qu'elle est terminée et que c'est une série que j'aime quand même je la terminerai mais je trouve que pareil sur l'histoire ils sont allés un petit peu trop loin ils auraient peut-être pu s'arrêter une ou deux saisons avant. Mais bon on va pas s'en plaindre on va juste apprécier la fin de saison. Là dans la série il s'agit de High Zombie qui est une série qui est moyennement connue qui commence à prendre de l'ampleur et qui mérite bien évidemment deux fois plus d'auditeurs. L'histoire de Olivia Moore ou Liv comme elle s'est fait appeler. C'est une étudiante qui un jour est allée à une soirée dans laquelle elle s'est fait transformer en zombie. Pour pouvoir se nourrir par bien évidemment elle est absolument contre le fait de tuer des gens. Elle décide de devenir médecin légiste et du coup de profiter des cerveaux à volonté des gens qui sont morts. Sauf que le seul problème qu'elle a c'est que lorsqu'elle mange un cerveau elle prend directement les souvenirs de la personne qui est morte. Ce qui peut être parfois gênant puisqu'elle calque aussi la personnalité. Mais étant donné que c'est quelqu'un qui aime bien porter son aide elle décide de donner un petit coup de pouce à l'inspecteur qui, l'inspecteur détective du coup qui du coup ne refuse pas et elle se fait passer pour une voyante. Voilà donc c'est, pourquoi pas. Il y a 4 saisons et c'est actuellement en production. C'est une série que j'aime beaucoup parce que du coup c'est l'histoire des zombies. On a plus l'habitude de voir des zombies qui bouffent tout le monde, qui sont des légumes et qui ne font pas grand chose. Et là pour une fois on voit les zombies sous une autre manière, sous une forme un peu plus humaine et un peu moins végétative. J'aime beaucoup cette série, c'est une série que j'ai commencé, je crois, dès que la première saison a commencé et j'adore tout simplement le regarder et j'ai hâte que la prochaine saison sorte. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Faut bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant pour une seule fois. Sous-titrage ST' 501